Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur World of Tanks avec une nouvelle vidéo du compagnon Histoire. Cette fois-ci en chariotière, sur ma map préférée, Stoos Yankee. Une surprise assurément, puisque je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il me présente une master sur cette map. Mais on va regarder ça avec beaucoup d'intérêt. Ici on le voit prendre une position dominante dès le départ. Avec ce fameux chariotière, char anglais TD tiers 8. Ils sont fantastiques, canons que j'ai adoré jouer. On a pu apercevoir sur son char déjà la marque de multiples maîtrises. Et bien sûr deux bandes déjà. Et spoiler, j'ai vu qu'il avait acquis la troisième à la fin de celle-ci. Donc je pense que tu étais à la recherche, Histoire, de ta troisième bande. Sur ce char, à ma foi, effectivement, légendaire on va dire. Puisque ce canon... Que dire ? Enfin que dire ? Dommage ça. Que dire de ce char ? Franchement, à part de lui faire des louanges sans discontinuer. Puisque c'est un TD, on va dire, parfait. Vous voyez cette précision, cette discrétion. Puisque, encore une fois, il n'a pas été spot. Alors qu'il a tiré sur un light qui était à les 4 cases grand max. Donc bon, je suppose qu'encore une fois, tu as un super équipage. Je remarque que tu joues Ration. Donc ça veut dire qu'effectivement, tu as vraiment confiance. Puisque effectivement, comme on enlève l'extincteur dans ces cas-là, c'est vraiment la grande confiance. Ça tire à l'APCR, mais sur ce char, on va dire, entre guillemets, c'est normal. Parce que c'est une APCR de base, tout simplement. Ce qui permet d'avoir une vitesse de munition excellente. 9 hits à un côté de ça, au cas où on ne sait jamais. Et puis une HE, je pense que c'est plus pour faire joli. Et on remarque ici ton superbe drapeau tricolore sur une tourelle anglaise. Ce qui n'est pas sans humour, évidemment. Alors, ouverture de map un peu complexe. On va revenir un petit peu à de la technique World of Tanks, à ce coup-ci. Toi, tu t'es mis à un emplacement où, très franchement, je ne me serais jamais mis. Après, ça ne veut pas dire que tu as tort ou que je peux avoir tort. Mais dans tous les cas, tu nous fais en tout cas une démonstration de tes talents, puisque tu arrives quand même à faire 3 shots réussis d'entrée de jeu. Ce qui calme tout de suite les adversaires et ce qui pose le jeu. assez facilement. 2, 3, ça me paraît assez logique comme ouverture, encore une fois, puisque vous pouvez le constater, en ligne A et B, vous n'avez personne. Voilà, et le KPZ qui vient à THX so much, à mon avis, pour l'avoir laissé tout seul là-bas. Et justement, c'est sur cette ligne que tu tentes de te replacer pour commander au moins, si ce n'est le nord de cette map, au moins le sud, et pour pouvoir prévenir de l'arrivée des adversaires. Et ici, on voit le petit trick, on va dire, qui normalement est connu de tous les qu'équipiers de l'asset FRBE. C'est-à-dire, je suis dans le buisson pour spot, et je me place en arrière du buisson. Ce qu'ici tu vas refaire, voilà, c'est ça. Ah, bah ici, tu n'as pas de buisson, donc c'est un petit peu plus... Ah si, il y a un léger buisson. Vous voyez, l'épaisseur du buisson n'est pas la même, mais elle devrait suffire, voilà, à cacher ton char à la vue de l'ennemi. Vous voyez, c'est un buisson. Voilà, donc là, je me ravance pour le spot, je me recule, je prépare mon tir, crac, et badaboom. Voilà, et ici, il n'y aura même pas besoin d'aller au spot, vu que le char est arrêté. On peut faire confiance, et à la limite, faire un petit blind. Voilà, donc la même chose sur le T-10, ou sur le T-69, alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on sort le T-69, ou est-ce qu'on assure le shot sur le T-10 ? Tu choisis le T-10, ce qui est à peu près logique, et le T-10 choisi de blind dans le buisson, ce qui me paraît logique aussi, hein, on ne va pas se le cacher. Et ici, un petit side-scrap, d'ailleurs, une maison, il me semble qu'elle n'est pas en dur, celle-là, elle est destructible d'un coup de canon, mais tu ne vas pas prendre le risque, et tu laisses l'arty faire le taf, tout en spotant, bien évidemment. Comme tu ne tires pas, ton profit pourrait être... Ah, t'es quand même prêt à tirer, hein, mon... Oui, 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 évidemment, on ne s'appellerait pas histoire si on n'était pas prêt à tirer à tous les coups, et effectivement, je vois que... Alors là, c'était un blind dommage, j'aurais un peu plus posé mon tir si j'avais été du TD, ça, parce que, honnêtement, s'il avait posé le tir, il serait allé un peu plus bas, directement dans ta tourelle, et franchement, j'ai loué les capacités du TD... Pardon, du tir, du tir, tout à l'heure, mais on ne peut pas lui enlever qu'il n'y a pas beaucoup de blindage sur ce tank. Ici, pareil, hein, je me remets à 10 mètres, donc vous voyez le buisson devenir opaque, et ici, c'est dommage de tirer loupé. Et je te vois, comment, gaspiller, entre guillemets, tes munitions, mais je pense que t'étais un petit peu nerveux, et t'étais surtout pressé de faire du tien. Donc, à 8, on peut t'excuser. Ce petit empressement a collé un obus qui ne risquait pas d'aller dans le char adverse. Je vois ici, par contre, que t'as quand même un 80 ping. Je sais pas si tu joues vraiment un 80 ping, mais du coup, ça te donne un 97 FPS. C'est pas fantastique pour jouer, très franchement. Tu me diras ça dans les coms si tu peux. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que ça doit te donner un petit peu de délai, et ça explique peut-être le fait que t'es tenté de coup sur... On te voit ici, Rilo, d'une hit. Je sais pas si c'est vraiment obligatoire sur la MX-30, qui est quand même, on va dire, du papier mâché pour ton char. Surtout ici. Mais bon, je pense que... Oh, bah tu vois, ça, c'est exactement le type de shoot. La hit réagit un petit peu comme une H.E., c'est-à-dire qu'elle donne pas toujours les mêmes dégâts. Et ici, on l'a vu, c'est vraiment dommage, puisque ta hit ne rentre pas, et elle ne fait que 131 de dégâts, le reste étant absorbé par la chenille. Ici, une position un peu plus agressive de la part de ton tank. Cette munition, je sais pas si... J'espère pour toi que t'en auras assez jusqu'à la fin. Au verre ici, on tire sans problème à 500 de dégâts, c'est pas mal. C'est pas mal du tout pour le chariotier. Peut-être ici, par contre, la réaction des artis. Ouais, ouais. Je me doutais bien que t'allais aller chercher la couverture de ce bâtiment. Et ici, on va devoir retenter un shot. Il attendra à travers les... OK. Bon. Je pensais que ton tir sera moitié absorbé par la barrière. Mais bon, le tir n'est pas absorbé, donc c'est pas plus mal. Et voilà, un dernier tir qui passe. Vous avez vu, la barrière n'est pas tombée. C'est un peu étonnant. C'est quelque chose que je ne savais pas. Il faut dire que je ne maîtrise pas vraiment la hit, puisque je ne tire quasiment jamais avec des hits. On voit le gros trou que t'as fait le T10 tout à l'heure dans ta tourelle. Et ça illustre parfaitement ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le chariotier est excellent. Sauf quand il s'agit de prendre du shoot. Il n'est pas très très bon. Alors ici, je pense que t'es en train d'établir une réflexion par rapport à ce que tu vas envisager de faire à la suite. C'est vrai que le problème est intéressant. Il vous reste trois artis de TD, un med. Un med, c'est le panthère 8-8 qui va de l'autre côté, tout seul. Ça, c'est... Oui, c'est peut-être pas une bonne idée de sa part. Bon, il va contrôler là-haut sur la gare. Je ne sais pas du tout combien de PV il lui reste. Vu qu'il est trop loin pour ta ligne de vue, tu ne le verras pas, même si je tourne. Preuve en est, hein. Voilà. On ne voit pas les points de vie qui restent au 8-8. Quoi qu'il en soit, il avait... Ou alors, c'est peut-être l'artis qui a blind shot. Un petit nice GG de ta part. C'est sympa. Et l'ennemi a disparu dans la bataille. OK, donc ça, ça, ça... Ça, c'est frappant pas franchement, ça paraît honnêtement. Ça, en partie, ça prend un... Ça prend un report direct, parce que c'est pas le genre de truc que j'aime particulièrement. Pour une artis, pour se suicider, en partie, il suffit de se mettre contre un mur et de tirer contre ce mur. Vu que tu es l'eau d'à la chute la plupart du temps sur le... Sur les artis, ça crée un splash qui détruit automatiquement ton char, vu qu'il n'y a pas beaucoup de PV sur une artis. Non, mais c'est quelque chose que je condamne au plus haut point. Le suicide des adversaires, même des teammates, c'est quelque chose que je ne supporte pas vraiment. Parce que je trouve que, bah, c'est... C'est pas faire pour la... Pour l'équipe adverse. Alors, get ready. Ouais, je suppose que tu vas avancer là-dedans et tu vas aller chercher en spot. Vous remarquerez le rayon de spot qui excède la portée de vue max du char. Ce qui veut dire que tout simplement, bah... Tu spot à 440 mètres. Ce qui est un excellent spot. Sur le mien de chariotière, je sais que je spot quasiment aussi loin, mais vu qu'il est équipé de guinot, je ne le fais pas en déplacement. Je ne le fais... Oh, joli, ça ! Une belle brochette. Une belle brochette de Pekno, comme on dirait. Un gros 1075 de... De détection sur le petit Ferdi. Ouh, ça c'est greedy. Ouh, ça c'est greedy. Je ne l'aurais pas tenté. Voilà, et du coup, tu prends la punition. Direction directe du Ferdi. Tu as encore eu du bol de ne pas prendre l'artie. Parce que honnêtement, ça, c'était du tout bénef pour leur artie. Et ici, alors qu'est-ce que tu tentes exactement ? C'est une bonne question. Oh, ça aussi c'est greedy. Parce que si l'artie se trouvait en C0, pardon, en C0, enfin en tout cas sur le haut de la colonne 0, honnêtement, là c'est tout bénef, c'est 113 points cadeaux avec une destruction. Et ici, oh oui, la hit ! La hit, encore une fois, qui a du mal de pénétrer. Voilà, tu vois, honnêtement, là, elle aurait dû te détruire, la 53-55. Et je ne sais même pas pourquoi tu n'as pas reload à PCR. Honnêtement, j'aurais reload à PCR. Et ici, je suppose que tu vas attendre que le Panther 8-8 respot le STRV pour que tu ailles prendre les points et la destruction peut-être sur le STRV. Ici, on te voit mettre un THC guys avec un petit cœur. C'est vraiment sympa de ta part. On te voit très actif dans les chats. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, ça, l'activité dans les chats, parce que ça prouve déjà que vous êtes dans la game, que vous êtes là, que vous êtes présent. Et ici, ouais, ok, très joli, très très joli. Et il te reste 9 munitions. Ça va, c'est tout à fait honnête. Eh bien, allons voir sur le tableau des scores ce qu'il en est. Comme annoncé plus haut, c'est la troisième bande pour Histoire sur le chariotière Fantastique TD anglais. Encore une fois, Histoire, je te remercie de m'avoir envoyé le replay. Pour vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée.